Bruchot Abaot, bienvenue à toutes. Nous avons dans cette paracha de Vayigash, la fin de l'histoire, on va dire le suspense, de Yosef avec ses frères, qui après les avoir tenus vraiment en haleine, il a fini par se dévoiler. Et il leur a dit, « Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu. » Et on le sait qu'ils ont eu une réaction terrible, ils n'ont pas pu tenir devant lui, ils étaient couverts de honte, ils avaient envie de s'enterrer vivant. Lui qui avait joué le rôle du premier ministre, du vice-roi égyptien, qui ne comprenait même pas leur langue, il fallait un interprète pour pouvoir traduire de l'hébreu en égyptien. Et voilà du coup, Yosef se dévoile, il commence à parler à leurs frères avec un hébreu courant, et donc il leur montre tous les signes comme quoi il était hébreu, qu'il était leur frère, et ainsi de suite. Mais après cela, il les a apaisés, il les a consolés en leur disant, « Il ne faut pas vous en vouloir. Ne soyez pas, quelque part, ne vous sentez pas humiliés, ne vous sentez pas du tout honteux. » Car finalement, Akkadosh Baruch Hu vous a utilisé pour faire que du bien. Il vous a poussé à faire quelque chose qui est devenu en fait le sauvetage du monde, la délivrance à l'échelle universelle pendant ces années de famine. Et d'ailleurs, je vous encourage vivement à aller voir papa, et invitez-le de ma part, dites-lui que je l'attends, je veux qu'il vienne avec toute la famille, ici en Égypte, en Eretz-Goshen, dans cette terre d'accueil, je m'occuperai de vous, je vous prendrai en charge, et tout cela, c'est avec l'approbation de l'empereur, du pharaon. Donc, aucune inquiétude, faites venir toute la famille. Lorsque Jacob Avinu est descendu, il a reçu un accueil royal, impérial, celui qu'aucun homme n'a pu bénéficier. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Youssef s'est apprêté à aller l'accueillir, eh bien, le pharaon lui a dit, je me joins à toi. Et tous les ministres de la cour royale se sont joints au roi et au vice-roi. Et tout le peuple égyptien a donc suivi, parce qu'ils ont compris qu'ils allaient accueillir le père du bienfaiteur qui a sauvé le monde de la famine, qui a transformé l'Egypte en puissance économique. Et de ce fait, tout le monde va à la rencontre de Yaakov. Un kavod fou ! C'est un accueil que personne dans le monde a pu mériter d'avoir. Que tout un peuple aille à la rencontre d'un homme, par vénération, ils lui ont prêté allégeance comme ça. Eh bien, les hachamim vont nous dire quelque chose de choquant. Parce qu'à contrario, on nous dit que Youssef est niftar prématurément. Youssef est décédé avant tous ses frères. Comme il est dit, Au début de parasha de Shemot, Youssef est décédé, et ensuite ses frères, et ensuite la génération contemporaine. Ce n'est qu'après la mort de toute cette génération que arrive un nouveau roi en Égypte qui a ignoré Youssef. Et certains de nos hachamim de dire que ce n'était pas un nouveau roi. C'est un roi qui s'est renouvelé dans le sens où il a retourné sa veste. Où il a complètement changé autant d'admiration qu'il avait pour Youssef à son époque. Aujourd'hui, il a eu à l'encontre du peuple de Youssef un comportement d'ingratitude absolue. Et il s'est mis à promouvoir toutes sortes de décrets cruels et atroces, comme on le sait. Mais, ce sur quoi je vais m'arrêter, c'est sur la raison de cette mort prématurée de Youssef. « Il aurait dû vivre 120 ans, il est décédé à l'âge de 110 ans. » À cause de quoi ? Pourquoi a-t-il mérité un retranchement d'une partie de sa vie ? Un rétrécissement de son existence ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Eh bien, figurez-vous, il y a deux éléments qui sont liés au kiboudava'el, au kavod que l'on doit aux parents. La Torah nous promet la longévité pour le kavod qu'on témoigne à ses parents. Comme il est écrit, « Khabed et tavicha vetimecha le maranya arichu niamecha » « Si tu honores ton père et ta mère, eh bien, tu mériteras la longévité. On rallongera les jours de ta vie. » On comprend de là que c'est le contraire pour l'inverse. Si on manque de kavod aux parents, alors « khas ve shalom » c'est une partie d'avis qui est perdue. Où et à quel moment Yosef a manqué de kavod ? Lui qui était plus que parfait à ce niveau-là, mais il y a eu un petit « i », un petit « bémol ». Déjà, au moment où Vayigash elab Yehuda, Yehuda s'est approché de Yosef, et il vient réclamer avec force Binyamin, et il dit à Yosef, « Même si tu prétends qu'il a volé la coupole magique qui était la tienne, et que tu voudrais le mettre en prison, le soumettre à l'esclavage, je te propose de me prendre à moi à sa place. » Moi, je me suis porté caution à l'égard de mon père. Moi, je lui ai promis que je le ramènerai, sinon je serai considéré fautif dans les deux mondes, Barolam Azé et dans le Rolam Abba aussi, je serai en tort. Donc, il faut que tu comprennes que si c'est moi qui prends la parole aujourd'hui, alors que mes frères gardent le silence, c'est parce que moi, je me suis engagé personnellement pour l'éternité. Et donc, si jamais on retourne à la maison sans Binyamin, papa risque de chasve shalom, de céder, de perdre la vie et de faire une attaque cardiaque qui est presque certaine. Parce que Nafcho, Keshoura Benafcho, l'âme de mon père dépend de l'âme de Binyamin, je suis obligé de le ramener. Bon, Yehouda a donc exposé tout son argumentaire, mais en parlant, quand il parlait de Yaakov Avinu, il disait Avdecha Avi, ton serviteur, mon père, ton serviteur, notre père. Avdecha Avi, Avdecha Avinu. Comme Youssef a entendu dix fois, ton serviteur, mon père, il a perdu dix ans. Il est une Iftar à 110 ans au lieu de 120 ans. Mais si vous comptez le nombre de fois, il n'y en a que cinq. Alors, pourquoi dix ? Mais comme ça a été traduit de l'hébreu en égyptien, donc il a entendu dix fois. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Il aurait dû réagir en disant, mais ton père n'a jamais été mon serviteur, je ne le connais pas. Sa non-réaction, qui ne dit mot, concentre. Alors, c'est considéré comme un manque de camote, bien que c'était par rapport aux circonstances qu'il n'a pas réagi. Ça, c'est une explication. Une seconde, et ça, c'est un midrash qui est beaucoup moins connu, qui dit qu'en fait, au moment de la rencontre historique entre Youssef et Yaakov, après 22 ans de disparition, Youssef est resté sur le carrosse royal et du haut de la calèche, il s'est penché pour enlacer son père. Il n'est pas descendu du char. il aurait dû faire camote à son père et descendre du char pour se retrouver d'égal à égal. Et comme, si on peut ainsi dire, il a pris de haut, ça veut dire qu'il est resté en hauteur pour l'enlacer, eh bien, c'est considéré comme un manque de camote. Mais pourquoi est-ce que Youssef l'a fait ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ? Parce que il pensait, il pensait que, vu le poste qu'il occupait, le haut rang de cette dynastie, de cette hiérarchie, puisqu'il était le second, c'était le vice-roi, premier ministre du pays d'Égypte. Et devant toute l'Égypte, il pensait que le cavode du royaume exigeait qu'il reste sur le carrosse royal et qu'il ne descendait pas. Alors, il a agi de cette manière en pensant que c'était bien, mais Akkadosh Borchou lui en a tenu rigueur. Et pourquoi ? Parce que les tzadikim, dans ce monde, Hachem ne leur pardonne rien. Il les... Il les... Il leur fait payer même le moindre écart, même infinitésimal, comme en l'occurrence ici, il y a Yosef qui, vous allez voir, d'autre part, a fait preuve d'un Kiboudhava M extraordinaire. Exemple, lui-même a attelé son char. C'est lui qui va atteler les chevaux à son char. vaillez esor Yosef et mer kavto. La mer kavah, c'est lui qui l'a attelé aux chevaux. Et non maître de dire qu'il ne lui manquait pas de serviteur pour le faire. En général, ce n'était pas lui qui attelait son char. Mais il a dit pour papa, je ne laisserai à personne ce mérite. Je veux avoir moi le schrout d'aller atteler mon char pour accueillir mon papa qui l'aimait tant. Et c'est tellement méritoire ce qu'il a fait que Chachamim vont dire que cet assira, cet attelage qui provenait de l'amour que portait Yosef pour son père va bloquer et faire barrage à l'attelage qui provenait de la haine de Paro à l'égard d'Israël lorsqu'il les a poursuivis et rattrapés devant la mer Rouge. Il est dit là-bas c'est-à-dire lui Paro lui-même a attelé son char pour aller aux trousses d'Israël pour aller rattraper le peuple juif après la sortie d'Egypte six jours après au devant de la mer Rouge. Comment un roi d'Egypte c'est lui-même qui va atteler son char où est sa majesté ? Réponse la haine fait faire des choses illogiques comme l'amour fait faire des choses illogiques. « Ahava me calkelet et achura » « Ahsin me calkelet et achura » Eh bien l'amour infini qu'avait Yosef pour son père il a témoigné un grand kavod en faisant lui-même cet attelage eh bien ça a empêché l'attelage de la haine de se concrétiser de se réaliser et il n'a pas réussi à rattraper le peuple juif grâce à Yosef. Donc on voit ici un grand kavod que Chachamim est en relief dans le comportement de Yosef vis-à-vis de son père. En plus il est écrit dans ce passouk quand il s'est montré Yosef à son père il s'est écrit « Vayera elav » au moment de la rencontre « Vayera elav » Rachid de dire « Yosef nira el aviv » Yosef s'est montré à son père il lui est apparu d'accord donc on a compris qu'évidemment deux personnes qui se rencontrent il faut bien qu'il y en ait un qui voit l'autre les deux voient l'un l'autre mais que veut dire que Yosef nira el aviv mais c'est sûr que s'il se voit il se croise il se voit qu'est-ce que la Torah veut mettre en relief le Rav Iléolopian Zatzal explique très joliment qu'en fait au moment de cette rencontre hyper émouvante Yosef à ce moment-là avait une nostalgie folle de son père il s'est dit mon père qu'on m'a arraché je vais maintenant le retrouver waouh quel bonheur il va enfin pouvoir serrer son père sur son coeur et d'autre part il s'est dit mais papa lui aussi il a souffert de la disparition de son fils chéri alors maintenant Yosef à quoi il va penser au plaisir personnel le sien ou celui de son père est-ce qu'il va penser à celui de son papa ou bien à son plaisir égoïste Yosef nira elaviv va yira elav c'est ce que nous dit Rachid Yosef à ce moment-là il a fait abstraction de son bonheur personnel au profit de celui de son père alors regardez ce que nous explique le Rav Ben Sion Brug Zatzal dans son livre Réguion et Moussard c'est extraordinaire et de regarder la différence entre l'approche divine et l'approche humaine un être humain quand il voit une action une opération et bien il juge globalement la chose Yosef est parti à la rencontre de son père point à la ligne chacun de jouer au roux qu'est-ce qu'il voit Hachem il voit Yosef a organisé le plus grand kavod qu'un fils peut organiser à son père il lui a ramené toute l'Egypte tout un peuple avec son roi vice-roi co-royal pour l'accueillir il lui a déroulé le tapis rouge y a-t-il quelqu'un dans le monde qui a fait un tel kavod à son père personne ou non secondo Yosef va lui-même atteler son char pour aller accueillir son père un vice-roi ne laisse personne le faire que lui-même troisièmement au moment de la rencontre elle-même Yosef fait abstraction de son propre plaisir pour penser uniquement au sentiment de bonheur qui va envahir le coeur de Yaakov son père et c'est ça son objectif il met de côté le sentiment personnel de son plaisir propre pour penser uniquement au plaisir de son papa donc tout ça c'est inscrit dans l'ordinateur céleste mais il y a également écrit qui n'est pas descendu du carrosse royal ça veut dire que quand nous jugeons un acte et bien on l'analyse de manière globale alors que chez Akadosh Baruch Hu c'est de manière détaillée voire fragmentée c'est à dire que c'est arrêt sur image par rapport à chaque aspect de l'acte ça veut dire que voilà exactement c'est à dire que il faut que tout soit parfait alors cet élément 10 sur 10 là 10 sur 10 ici 9 sur 10 alors ça veut dire que il y a aujourd'hui vous voyez dans la technologie moderne ce qu'on appelle le zoom le zoom c'est à dire agrandir l'image d'accord et se focaliser sur un point et bien c'est comme ça que là-haut dans le ciel tout est zoomé la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi il y a un oeil qui te regarde une oreille qui t'entend et toutes les actions sont enregistrées dans le livre des chroniques d'Akadosh Baruch Hu si on peut ainsi dire alors l'enregistrement des actes se font de manière très détaillée c'est à dire que ça se fait de manière très détaillée regardez le même ordre d'idées on le retrouve à propos de la récompense qu'a reçu Yosef là maintenant on a parlé du négatif regardez positif Chachami nous dit Yosef Mishelonatnulo Yosef a mérité de recevoir ce qu'il méritait il a reçu que ce qu'il méritait on a que ce qu'on mérite regardez le Midrash décrit que tout ce qu'il a reçu le jour même le roi quand il a choisi Yosef comme vice-roi il a intronisé le jour de son élection il lui a fait porter un vêtement royal avec un collier en or certi de diamant avec le seau royal l'anneau qu'il lui a donné et ensuite il a installé dans cette calèche dans le char le carrosse royal et c'est comme ça qu'ils ont circulé dans les ruelles de la capitale et il y avait les sujets qui étaient tout autour du carrosse qui ont proclamé haut et fort Naikreou le fanab avrech avrech qu'est-ce que ça veut dire avrech ? avbahohma verachbashanim il était jeune en âge mais ô combien sage comme un adulte comme un père avbahohma le père par rapport au fils c'est quoi la différence ? c'est l'expérience c'est la sagesse de la vie et bien il était avbahohma verachbashanim alors qu'il était tout jeune en âge avrech où il y a ceux qui disent rech c'est le roi le rech n'est-ce pas ? le reich n'est-ce pas ? oui et bien le avrech rech c'est le père du roi c'est-à-dire qu'il était comme le père du roi c'était son conseiller tsafnatpaneah celui qui révélait les mystères qui interprétait même les rêves les rêves inconnus et le roi va lui dire tout le monde devra t'obéir ce qui sortira de ta bouche sera respecté et accompli malheur à celui qui te désobéira alors Hachamim nous dit vous savez pourquoi Yosef a mérité tout cela ? Yosef Michel il a reçu ce qu'il méritait parce que le jour où la femme de Potiphar a voulu le forcer à faire cet avéra et bien il s'est abstenu il a laissé sa veste son veston dans sa main et il a pris la fuite puisqu'elle a tenu par la veste et là Akadjubanku va dire tu t'es abstenu de faire cet avéra alors la main qui n'a pas caressé l'avéra méritera de porter l'anneau royal le seau du roi du premier ministre le cou qui ne s'est pas penché pour la avéra sera orné d'un collier d'or serti de diamant le corps qui n'a pas joui de la avéra sera vêtu de soi les genoux qui ne se sont pas pliés pour la avéra seront pliés pour être installés sur le carrosse royal le jour de l'intronisation La bouche qui n'a pas embrassé la avéra méritera d'être obéie de tous La pensée qui ne s'est pas nourrie d'immoralité sera appelée sage intelligente même les yeux qui n'ont pas regardé et bien figurez-vous que Ben Porat Yosef Ben Porat Aléaïn Yosef s'appelle Ben Porat le fils charmant Ben Porat Yosef Ben Porat Aléaïn il a dominé l'œil il a maîtrisé son regard le jour pas seulement que la femme de Potiphar il ne l'a pas regardé mais même le jour de son intronisation les filles égyptiennes envoyaient du haut de la muraille toutes sortes de bijoux pour attirer son regard et lui n'a regardé que Serah Batachère puisqu'il a vu l'écriture de son père sur cette plaque en or que pardon pas Serah Batachère Osnat Asnat qui elle était la fille de Dina et que Yaakov lui avait écrit cette amulette et c'est comme ça qu'il a compris qu'il s'agissait ici de sa propre nièce la fille de Dina qui a été adoptée par la femme de Potiphar puisqu'elle n'avait pas d'enfant Potiphar était stérile il était castré il était saris lorsque le roi castré il rendait eunuque on appelle ça le saris des gens eunuques pour ne pas qu'ils aillent avec la reine tous ces ministres qui étaient autour de lui il est rendu sarissime mais en plus Habib Diz Kajmourou l'a rendu sarisse parce qu'il avait une tendance pour Yosef mais quitte sur ce qui fait qu'elle a dû adopter Asnat donc il s'est marié finalement Yosef avec Asnat il a eu deux enfants et Fahim et Ménaché c'était sa propre nièce la fille de Dina je ferme la parenthèse pour revenir à quoi Yosef donc dominer l'œil le Aïnara ne peut pas dominer Yosef et sa descendance l'agmara dit que quelqu'un qui a peur du Aïnara n'a qu'à dire cette phrase ça veut dire en araméen ça veut dire je suis descendant de Yosef qui n'est pas dominé par le mauvais œil en français voilà c'est plus facile je suis descendant de Yosef qui n'est pas dominé par le mauvais œil Anna Mizarra de Yosef Kaatina de La Shaltabe Aïna Bishar ok alors maintenant le qu'est-ce que nous voyons ici que chaque membre a reçu sa récompense mais figurez-vous qu'il a reçu une récompense qui est encore supérieure à tout cela pourquoi parce que tout ce qu'on vient de citer au nom du Midrash c'était on va dire une récompense personnelle pour Yosef lui-même ce dont il a joui le jour de son intronisation mais il avait un mérite encore supérieur à cela lequel c'est que quand les l'ébni israël se trouvaient devant la mer rouge que s'est-il passé Hayam Ra'a Vaianos vous connaissez ce basouk on le dit dans le Hallel Hayam Ra'a Vaianos Hayarden Isov les Ahor n'est-ce pas la mer a vu et elle s'est enfuie alors la mer elle s'est enfuie pourquoi pourquoi on dit on ne dit pas que les eaux se sont tout simplement fendues la mer s'est divisée pourquoi est-ce qu'on parle de fuite de l'eau de la mer qui a fait peur à la mer alors l'achamim nous dit elle a vu le cercueil de Yosef Hayam Ra'a Vaianos la mer a vu le cercueil qui était transporté par l'ébni israël pour enterrer Yosef en Israël ils ont transféré son cercueil d'Egypte en Israël la mer a fui de devant le cercueil de Yosef qu'est-ce qu'il fait fuir pourquoi le cercueil de Yosef est effrayant écoutez c'est très beau la mer a fui de devant celui qui a fui la femme de Potipha c'est-à-dire lui il a fui il a avéra et bien la mer a fui c'est-à-dire que devant Yosef la mer s'ouvre les eaux fuit et s'enfuit parce que la nature ne peut pas tenir devant un tzadik pareil quand Yosef arrive ici avec sa capacité de maîtriser sa propre nature il a dominé la nature universelle même après sa mort son mérite a accompagné le peuple juif pour faire fuir les eaux de devant eux la mer a vu et elle s'est enfuie c'est le même verbe qui a été employé à propos de Yosef quand il a laissé sa veste entre les mains de la femme de Potipha il est sorti en courant c'est écrit il a pris la fuite ça veut dire que cette démarche de fuir la faute était un mérite encore plus grand que l'abstention de la faute s'abstenir c'est une chose mais fuir c'est encore plus grand parfois malheureusement les gens caressent le Satan qu'est-ce que ça veut dire ? ils se disent ce n'est pas grave si je veux me mettre dans une situation dangereuse où je risque de fauter ne t'inquiète pas je suis suffisamment fort suffisamment fort pour ne pas fauter mais non si tu as peur de la Avera si tu as peur du Yetserara et bien tu le fuis le Yetserara comme tu fuis un terroriste si tu entends qu'il y a un terroriste qui circule dans la rue et bien à ce moment là tu ne vas pas aller t'acheter trois bouteilles d'huile à la macolette parce que tu te dis je ne vais surtout pas courir de risque je n'ai pas envie de le croiser Narod tu fuis tu fuis le danger si le danger physique te fait fuir c'est la même réaction qu'on doit avoir par rapport à un danger spirituel dans le spirituel et fuir le Yetserara une personne qui va dans un endroit qui est dangereux spirituellement même si finalement elle va s'abstenir elle ne va pas flancher elle va se retenir elle va être capable de cet exploit c'est déjà une force mais encore plus fort que cela c'est de ne pas se mettre dans cette situation dangereuse dans la mesure du possible évidemment d'accord l'agmaram dit même que si quelqu'un a deux chemins un chemin où il y a un risque de ravera un chemin où il n'y en a pas la personne qui choisit le chemin où il y a le risque de la ravera même si finalement elle n'a pas fauté elle est considérée comme négative parce qu'elle a pris le risque donc voyez-vous écoute ce que ce que le midrash nous enseigne Yosef Michelo Natnullo Yosef a mérité de recevoir comme récompense ce qu'il méritait de droit et vous voyez que ça n'a pas été dit de manière globale il n'a pas fait la ravera voici sa récompense non on parle de la main on parle des genoux on parle du cou on parle de la bouche on parle de du cerveau on parle des yeux et on parle même de la fuite ça veut dire que comme j'ai dit là-haut dans le ciel on zoom sur chaque partie de l'être qui a participé à cet effort qui a permis de surmonter le Yatserar il y a plus de positif il y a plus de positif il y a perdu quand même 10 ans de tâche oui mais comme on a dit que dans ce monde Akadosh Baruch on fait payer les tzadikim pour la moindre tâche c'est un petit peu comme un vêtement quand il y a une petite tâche imaginez-vous une très belle robe on a préparé pour le mariage de son fils ou de sa fille très belle robe il y a juste une petite tâche c'est pas grave non ? il mettra pas la robe on l'envoie au dégraissage pourquoi ? parce qu'on veut que ce soit parfait et bien justement les tzadikim comme ils sont parfaits la moindre imperfection est vue et donc pour qu'ils arrivent au Rolamaba parfait on nettoie ici dans ce monde dans ce même ordre d'idées il y a une une histoire avec Rahab Azona vous avez déjà entendu parler de Rahab Azona Rahab l'aubergiste ou Rahab la prostituée les deux connotations sont vraies c'est à dire c'était une Goya qui habitait en Eretz Kenahan à l'époque de la conquête d'Eretz Israël par Yéhoshua Binoun successeur de Moshe Rabin Yéhoshua Binoun comme Moshe Rabinoun envoie des explorateurs il envoie deux espions en Eretz Kenahan Pinhas et Kalev Ben Yefouné ils y vont ils essayent de passer comme des potiers mais finalement ils ne sont pas passés incognito on les a repérés il y a eu des soldats qui les ont aperçus et eux tout de suite ils vont s'enfuir dans l'auberge de Rahab Azona ils racontent leur histoire en disant attention on est en danger nous sommes des juifs et on nous sommes venus pour explorer la terre mais on nous a attrapés est-ce que tu es prête de faire quelque chose pour nous et elle leur a dit je vais vous sauver la vie car je crois en votre Dieu tout ce qu'on a entendu de la sortie d'Egypte ne nous a pas laissé indifférent on a tout entendu notre coeur a fondu devant la grandeur de votre Dieu il est le plus grand il est unique dans ce monde et là-haut dans le ciel alors Akadjubourou d'ailleurs va dire Rahab tu es extraordinaire parce que tu as affirmé quelque chose de par ton intuition parce que tu le savais que sur terre je suis le seul maître du monde mais comment tu le savais que même là-haut dans le ciel tu n'étais pas là-haut mais ton coeur t'a indiqué dans la juste réflexion tu l'as déduit toute seule et bien elle va leur dire ne vous inquiétez pas elle les a cachés quand tes soldats sont arrivés elle les a déroutés elle leur dit oui ils étaient là mais ils sont partis de ce côté poursuivez-les et c'est comme ça qu'elle les a cachés pendant quelques jours et après elle les fait sortir de leur cachette elle leur dit vous avez de la chance ma maison se trouve sur la muraille de la ville donc on a accès à l'extérieur je vais accrocher une corde je vais l'attacher au barreau de ma fenêtre et vous allez comme ça dévaler la muraille et vous prendrez la fuite pour rejoindre le camp d'Israël ils se sont engagés par un serment en disant qu'au moment de la conquête cette famille sa maison où elle attachera un fil rouge qui sera le signe de son adresse toute personne qui sera chez elle échappera et sera rescapée pendant cette guerre c'est ce qu'elle a fait et c'est comme ça qu'ils sont retournés Saint-Essouf Yehoshua Binoun figurez-vous que ce mérite lui a valu finalement de se convertir au judaïsme elle va ensuite mériter d'épouser qui ? Yehoshua Binoun Josué lui-même l'élève de Moshe Rabenou et ils vont avoir dans leur descendance huit prophètes dont le prophète Jérémie Irmiah Hanavi et à un moment donné vous le savez que le prophète Jérémie contemporain de la destruction du premier a été pas très apprécié par le peuple parce qu'il le considérait comme oiseau de mauvaise augure c'était tout le temps des reproches qu'il adressait au peuple pour qu'il fasse Téchouva pour éviter la destruction du temple ils en avaient marre de ses discours ils ont décidé de se débarrasser de lui ils l'ont jeté dans un puits profond et son élève qui s'appelait Baruch Ben Neria qualifié dans le texte de Eved Melech Akushi va voir le roi et il lui dit sa majesté mon maître est en danger je voudrais lui sauver la vie ses ennemis ont fait cela mais il ne fait que retransmettre la parole divine est-ce que vous me permettez de le sauver il a dit comment tu vas le sauver il dit je vais lui envoyer une corde et je vais le tirer de là alors le roi lui dit même de prendre des vêtements usés pour mettre autour de sa taille au moment où il va attacher la corde autour de lui pour lui faire remonter pour le remonter du puits au moment où Baruch Ben Neria s'approche du puits et lui dit Irmia Irmia il a dit oui est-ce que tu as encore en vie il a dit oui je suis encore en vie il a dit maintenant voilà je t'envoie cette corde mets-la autour de ta taille voilà ces vêtements mêlés sous tes aisselles et moi je vais te tirer je vais te remonter de ce puits au moment où il fait ça Irmia n'était pas très à l'aise Irmia quand on le tirait avec une corde il n'était pas jeune il dit dommage si j'avais une échelle ça aurait été tellement plus confortable confortable Akkadosh Baruch Hu va dire Irmia tu as la vie sauve grâce à ton aïeul Rahavazona elle a sauvé la vie de ces deux explorateurs Inhas et Kalem toi aussi tu as la vie sauve mais elle elle leur a sauvé la vie avec une corde elle n'a pas proposé une échelle toi tu ne peux pas prétendre à plus qu'une corde mesure pour mesure mida kelege mida c'était 800 ans après Rahav c'est à dire que nous voyons ici combien tout est précis dans l'ordinateur céleste ça veut dire que Eloj Baruch Hu qui a vu tout ce que Rahav a fait c'est extraordinaire ce qu'elle a mérité de pouvoir être devenir l'épouse du successeur de Moshé Rabbeinu d'avoir dans sa descendance des prophètes des Kohanim Kohanim et finalement même Irmiah va jouir du zéhout de Rahavazona tout ça c'est enregistré mais il est écrit aussi qu'elle leur a proposé une corde pas une échelle et bien il recevra une corde pas une échelle ça veut dire que tout est précis et c'est zoomé il y a un zoom pour chaque élément d'ailleurs ça me rappelle ce que dit l'Agmara dans ma serrée de Shabbat dans ma serrée de Shabbat il est écrit que si jamais il y a une accusation là-haut dans le ciel à l'égard d'une personne même s'il y a 999 malachim qui l'accuse et il y en a un qui plaît dans sa faveur et bien la personne sera sauvée et l'Agmara ensuite cite une autre opinion qui dit et même si le même malach qui plaît dans sa faveur en fait il énumère 999 accusations et un seul mérite le même malach lui-même l'accuse mais aussi plaît dans sa faveur et il a 999 chefs d'accusation et il a une seule plaidoirie Akadosh Baruch Hu prendra en considération cette plaidoirie pour sauver la personne maté qu'elle a péché c'est Akadosh Baruch Hu il penche il fait pencher la balance vers le chesed donc c'est pour vous dire que l'observation la manière d'analyser et de constater de mesurer l'ampleur d'une action quand c'est fait par Akadosh Baruch Hu ça n'a rien à voir avec le jugement humain qui est un jugement global trop général nous soit on condamne soit on considère positif c'est ou tout négatif ou tout positif alors que tout est vraiment fragmenté et zoomé dans le sens où Akadosh Baruch Hu prend en considération chaque élément de l'action je vais terminer avec une réflexion également par rapport à Shimshon à Gibor vous connaissez l'histoire de Samson qui lui avait été le juge d'Israël il avait sauvé le peuple juif des mains des philistins ayant mérité depuis sa naissance d'être doté d'une force herculéenne qu'il était capable à lui tout seul de faire face à des milliers de philistins il leur a donné de bonnes raclées pour prendre vengeance de tout le mal qu'ils avaient fait à Israël c'était une force surhumaine et les philistins voulaient absolument savoir quel était le secret de sa force et bien lorsque malheureusement il s'est marié avec Dalila Dalila une philistine et bien sur l'impulsion des philistins elle lui a mis la pression pour savoir quel était le secret de sa force il avait essayé au début de lui cacher mais finalement elle a réussi à le faire parler il a fini par dévoiler le vrai secret il lui dit que sa force se trouve dans sa chevelue si on lui rasait la tête en effet il perdrait toute sa force dans son sommeil c'est ce qu'elle a fait sur la demande des philistins et quand il se réveille il se réveille comme un homme l'homme d'un classique ordinaire aucune force particulière les philistins l'ont attrapé ils lui ont crevé les yeux écoutez ça ce que dit la Mishnah dans ma serrette sota que ce qu'a que je vous refais tout est mesure pour mesure dans le bien comme dans le négatif pourquoi est-ce que Shimshon a mérité cela le pauvre et bien parce que quand il a voulu se marier avec une fille philistine ses parents lui ont dit mais est-ce qu'il manque des filles juives tu as besoin d'aller te marier avec une fille du peuple du peuple philistin il a répondu prenez-la qui hi yashra be'enai elle a plu à mes yeux alors lui il s'est laissé entraîner par ses yeux il a payé de ses yeux nous dit la Mishnah par la suite ils vont l'attraper et ils vont rassembler réunir des milliers de philistins et ils ont invité tout le monde dans ce cirque dans cet amphithéâtre qui était un bâtiment gigantesque tout le monde était là et ils ont dit maintenant tu vas faire le clown devant nous tu nous as fait tellement souffrir maintenant tu vas payer cher en tant qu'aveugle ils lui ont dit maintenant tu vas faire le pitre tu vas faire la comédie on est tous là pour le spectacle et maintenant tu vas faire toutes sortes de gestes comiques pour nous faire tous rire alors que tu nous avais fait pleurer à ce moment là il va dire à Kadosh Baruchou Hachem je t'adresse une prière solennelle souviens-toi de moi Hachem donne-moi la force et donne-moi la possibilité de prendre vengeance de l'un de mes deux yeux des philistins et là il demande à Kadosh Baruchou et je voudrais mourir avec les philistins il a demandé au bourreau qui se trouvait l'homme qui était à ses côtés il lui a dit il y a ici des colonnes qui sont porteuses de ce bâtiment je voudrais faire un petit jeu avec ces deux colonnes mets mes mains dessus et quand il lui a mis les mains dessus il a poussé les colonnes et il a déstabilisé tout le bâtiment qui s'est effondré et croulé sur tout le monde et c'est comme ça qu'il en a tué encore plus au moment de sa mort que de son vivant lui quand il a prié il a dit Hachem je voudrais prendre vengeance de l'un de mes deux yeux pourquoi il a dit l'un de mes deux yeux c'est bizarre comme demande nos maîtres de dire qu'il a dit à Kadoch Maw je voudrais que tu me permettes d'avoir la récompense pour l'un de mes deux yeux dans ce monde et conserve-moi la récompense pour l'autre oeil dans l'autre monde dans le rolam abba c'est pour ça qu'il a dit la question qu'on va se poser c'est de savoir mais de quelle récompense parle-t-il une récompense pourquoi récompense par rapport à ses yeux mais quelle récompense ses yeux mérite réponse à Kadoch Maw pourquoi est-ce qu'il récompense mesure pour mesure ou bien il punit mesure pour mesure mida keneged mida en fait c'est un code c'est un une façon de communiquer avec l'homme comment le divin communique avec l'humain par ce code qui s'appelle mida keneged mida mesure pour mesure lorsque Kadoch Maw a envoyé à Shimshon cette sanction et qu'il a eu les deux yeux crevés il s'est dit mais pourquoi Hachem a fait ça moi qui ai fait tellement de bien en faveur du peuple juif pourquoi les yeux il s'est souvenu qu'en effet il avait dit à ses parents prenez cette jeune fille Philistine car elle a plu à mes yeux à ce moment là il a eu un regret il a fait teshuvah il a rendu la couronne à Kadoch Maw en disant c'est toi qui as raison tu es un dieu juste ton jugement est juste baruch dayan ha emet le fait d'avoir justifié le jugement divin et de se remettre en cause se remettre en question et de regretter ce qu'il avait fait ça s'appelle faire teshuvah quand une personne fait teshuvah et qu'en plus elle rend justice à Dieu c'est à dire qu'elle accorde à Kadoch Maw toute la légitimité de ce jugement et bien elle est méritante elle transforme le négatif en positif comme Chachamim nous dit que quelqu'un qui fait une teshuvah par amour et bien même ses raverotes sont considérés comme des mitzvot alors maintenant puisqu'il a compris le message divin au travers de ce code qui s'appelle mesure pour mesure et qu'il a payé de ses deux yeux donc maintenant ça se transforme en mérite et il dit donc maintenant la récompense que je mérite pour un oeil je la veux dans ce monde et réserve-moi la récompense pour l'autre oeil dans l'autre monde c'est comme ça que nous apprenons une fois de plus que là-haut dans le ciel nous on dirait les deux yeux il a vu avec ses deux yeux mais là-haut dans le ciel on parle d'un oeil et encore un oeil comme on a dit pour Yosef la main la bouche les yeux et ainsi de suite chaque chose est fragmentée dans le sens où Akadosh Baruch Hu met le zoom pour chacun de nos efforts donc c'est pareil quand on va aller pour un cours de Torah et bien Akhbordi tu as fait un pas et encore un pas et encore un pas c'est ce qu'on appelle dans la Gemara Srar Pesirot Beyado c'est quoi Srar Pesirot la récompense pour les pas vous connaissez cette notion figurez-vous la Gemara nous dit si on a deux synagogues une proche et une lointaine il faut aller à la lointaine pourquoi pour gagner la récompense même des pas supplémentaires et donc c'est pareil quand quelqu'un fait un don pour la Tzedaka alors tu dis tiens fais un don il a donné mille shekel en fait il a donné un shekel et encore un shekel mille fois c'est à dire que en réalité il y a dans l'effort que l'homme fournit pour accomplir la volonté d'Akkadosh Baruch Hu un baromètre que nous n'avons pas mais qui mesure tous les efforts de la personne tout ce qu'elle fait pour Akkadosh Baruch Hu et bien tout est comptabilisé chiffré à sa juste mesure et récompensé avec généreusement par la main d'Akkadosh Baruch Hu donc continuons dans cet élan et que Akkadosh Baruch Hu agrée tous nos efforts les tovahs et l'ivraha pour l'outoud et pour l'ensemble du Rémi Israël Amen Amen